Melietta, bonsoir. Bonsoir Jeanne. Alors qu'est-ce que cela évoque pour vous ce casting ? C'est des souvenirs parce que je me souviens lorsque l'an dernier, moi j'étais à ce casting, sauf que l'an dernier il y avait deux castings, donc j'étais au deuxième casting, c'est de bons souvenirs. Alors c'est peut-être trop tôt de parler de bilan, mais comme tous les contes de fées, il y a toujours une suite. Pour vous, quelle est la suite de votre compte de fées ? Alors pour le moment, je n'ai pas de retour du comité de la société Miss France, donc j'attends toujours d'avoir une réponse pour savoir si éventuellement je me présente à une élection internationale, que ce soit Miss Monde ou Miss Universe. Alors hasard du calendrier pour ce casting, on est le 8 mars, si je vous dis femme, qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Bien sûr la journée mondiale internationale de la femme. Et pour vous aujourd'hui, la femme polynésienne, comment doit-elle être ? Alors je trouve qu'aujourd'hui, la femme polynésienne est très courageuse, il faut le dire. Et puis je trouve que c'est une bonne chose de mettre à l'honneur la femme en ce 8 mars. Mais même si je pense qu'à côté de ça, il faudrait mettre à l'honneur les femmes tous les jours. Et donc je peux dire qu'aujourd'hui, les femmes sont beaucoup mises au-devant de la scène parce qu'elles travaillent aujourd'hui. Il fut un temps où c'est uniquement leur mari qui allait travailler pour nourrir la famille et tout. Et aujourd'hui, on les voit, les femmes, elles travaillent, elles votent aussi. Donc c'est bien de rappeler tout ça. Pour vous, quelle est la femme idéale ? La femme idéale, j'irais, une femme simple, je dirais, qui ne perd pas, qui soit fidèle à sa personnalité et qui continue à se battre quotidiennement comme elle l'a toujours fait. Alors vous avez porté haut les couleurs du Fénois. Le 27 juin, vous allez rendre votre titre. Est-ce qu'il ne sera pas difficile pour vous de revenir dans l'anonymat finalement ? Est-ce que vous n'avez pas peur de finalement redevenir une femme normale ? C'est vrai que depuis que j'étais élue Miss Tahiti, ma vie a beaucoup changé parce que les gens me reconnaissaient dans la rue. Quand ils me demandaient des photos, je devais poser avec eux. Ça faisait plaisir, mais aussi, oui, c'est un pincement au cœur. Mais je ne sais pas si ça va quand même se finir du jour au lendemain. En tout cas, je n'espère pas parce que je me suis quand même accrochée à ce mode de vie. J'aime beaucoup, mais voilà, il y a toutes les bonnes choses en une fin, donc il faut accepter. 30 secondes pour adresser un message à toutes ces filles qui veulent, comme vous, acquérir ce titre. Les filles, allez-y, n'ayez pas peur parce que le comité Miss Tahiti sera là pour vous aider. Vous soutenez, bien sûr, comme disait dans le reportage de Vaiana, on regarde la taille pour la Miss Tahiti parce que c'est important à l'élection de Miss France. Mais il n'y a pas que la taille. Donc allez-y, la beauté, l'intelligence comptent aussi. L'exemple sur ce plateau ce soir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.